... Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Madame la présidente, Mme Matassar, ancienne ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, ma chère soeur. Monsieur le secrétaire généraux, monsieur le directeur du cabinet, monsieur le coordonnateur de l'inspection générale des finances, madame l'inspectrice des affaires administratives et financières, messieurs les présidents du conseil d'administration et de surveillance, messieurs les conseillers techniques, directeurs généraux, directeurs et membres du personnel, en vos rangs et qualités. Monsieur le directeur général de l'ANSD, monsieur le directeur général du Fonds 6, madame l'administrateur général du Fonds GIP. Nous sommes réunis au lendemain de la célébration de l'Eïd El Firth, qui consacrent la fin du mois béni de Ramadan. Quelques jours après, la célébration de Pâques marquant la fin du carré. Pour nos concitoyens qui sont de confessions musulmanes comme moi, c'est un moment spécial de pardon, de bénédiction, de partage et de célébration de notre attachement aux valeurs de solidarité, de fraternité et de paix. Je voudrais saisir cette occasion pour vous demander pardon et vous accorder le mien en demeurant confiant que les bénédictions attachées à ces moments de grâce ruisselant sur la cérémonie de ce matin. Vous me permettrez, monsieur le ministre, de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Au sein de ce département qui vous accueille aujourd'hui, vous ne serez point en terrain inconnu au regard de votre brillant parcours universitaire dans les domaines de la finance et de l'économie et de vos états de service remarquables durant votre passage au Fonds monétaire international. Ainsi, après avoir mis votre expertise au service de plusieurs pays, le vôtre, le Sénégal, peut aujourd'hui compter sur vous pour relever les défis du développement. Dans un contexte de turbulence mondiale marqué par l'inflation, le resserrement des conditions de financement sur les marchés, le renchérissement des produits alimentaires, c'est aussi un moment où notre pays attend ses premiers barils de pétrole et l'exploitation de son gaz et est à la quête de sa souveraineté alimentaire. Il doit également faire face aux défis de l'emploi des jeunes et bâtir une économie résiliente avec une croissance plus soutenue et durable favorisant l'inclusion sociale. Autant de questions qui vous sont familières. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, c'est un département que j'ai eu à diriger, certes, sur une très courte période, entre le 12 mars et le 2 avril 2015, mais dont je connais la recherche de l'activité et de la production, ainsi que tout le personnel pour avoir travaillé avec eux pendant des décennies au gré des recompositions de l'architecture gouvernementale ou simplement en raison de la complémentarité avec le département des finances et du but. En effet, les deux ministères constituent le socle sur lequel sont adossées toutes les réflexions stratégiques ainsi que les actions opérationnelles qui permettent la mise en oeuvre des politiques publiques. Monsieur le ministre, vous prenez les rênes d'un ministère qui regorge de compétences et de cadres talentueux et dévoués, qui conduisent avec brio des chantiers déterminants, qui balisent la voie pour bâtir une planification appropriée, une bonne connaissance des informations indispensables pour une bonne maîtrise des décisions de politique économique et des bases d'une coopération fructueuse et enrichissante pour notre pays avec le reste du monde. Parmi ces grands chantiers, je peux citer celui du plan Sénégal émergent avec sa déclinaison à travers les plans d'action prioritaires, vision du président de la République, son Excellence Macky Sade. C'est ici que le PSE a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire en 2014-2018 a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire de 2019-2023 a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire ajusté, accéléré, PAPE 2A a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire 3 2024-2023 piloté par Mme Oulima Tassar ici présente a été élaboré. C'est dire que c'est ici qu'a été conçue la politique économique et sociale du gouvernement sortant. Vous aurez certainement attiré les enseignements du plan Sénégal émergent pour continuer sur la base de nouvelles orientations des autres autorités à inscrire notre pays dans une ère de prospérité et de plus de bien-être. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, lors du dernier Conseil des ministres, ces nouvelles orientations ont été dégagées. par son Excellence, M. le Président de la République, son Excellence, Bassirou Diomay Tchachar Fay. Cela a été dit lors de ce Conseil des ministres qu'il s'agit d'un projet de transformation systémique du Sénégal décliné en cinq orientations majeures. Nous l'avons rappelé tout à l'heure lors de notre passation de services. Nous avons bon espoir qu'avec vous, notre pays continuera à consolider sa place de choix en matière de production de statistiques de référence pour mieux asseoir notre adhésion à la norme spéciale de diffusion des données en tirant la meilleure partie de la masse inestimable d'informations fournies par les enquêtes, le recensement général de la population qui vient de s'achever, le rebasing du PIB en cours qui nous offre une meilleure appréciation du potentiel de notre économie, de nos ressources humaines et de leurs caractéristiques. C'est autant d'éléments indispensables pour bâtir dans un contexte marqué par des chocs multiformes des politiques publiques adossées à des choix et options pertinentes permettant de dégager des perspectives heureuses pour nos agriculteurs qui ont besoin d'améliorer leur revenu, nos jeunes à la recherche d'emplois, nos femmes en quête d'autonomisation et d'émancipation, notre secteur privé en quête de plus de vigueur et de performance et enfin pour tous nos compatriotes qui aspirent légitimement à un accès aux services essentiels. J'ai enfin la profonde conviction que sous votre impulsion notre pays fera de nouvelles conquêtes pour consolider les bases de coopération internationale plus élargie et renforcée s'appuyant sur des acquis indéniables construits à travers plusieurs décennies qui nous ont permis des réalisations appréciables dans tous les secteurs de la vie socio-économique nationale en misant sur les nouvelles opportunités offertes par les financements innovants, les partenariats publics avec des financements toujours mieux structurés. Monsieur le ministre, vous pouvez pour ce faire compter sur des cadres et du personnel dont je connais le professionnalisme et l'engagement pour leur pays. C'est pourquoi je voudrais formuler pour vous et votre équipe mes prières les plus ardentes pour un succès éclatant de votre exaltante mission au service du Sénégal, ce pays qui nous est si cher à tous et dont le devenir reste notre seule raison d'être. qu'à l'agré toutes nos prières et continue d'installer le Sénégal dans la voie de la prospérité, de la paix sociale et du bien-être. Bon vent, Monsieur le ministre. Tous nos vœux vous accompagnent. Je vous remercie. Je vous rejoins à vous pour souhaiter à toute l'assistance Yves Moubarak que Dieu puisse exaucer nos prières et accepte notre jeûne qu'on soit musulman ou chrétien. Donc, Monsieur le ministre de l'économie des finances et du plan, Monsieur Moustapha Ba, chers collaborateurs, chers invités, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le président de la République, son excellence, Monsieur Basiu Yamae Faye, ainsi que son premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me nommant ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur le ministre, chers collaborateurs, je vous rassure, le ministère de l'économie n'est pas en passe de devenir une propriété familiale. Ceci dit, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier donc nos parents qui ont fait de nous ce que nous sommes au point de nous permettre successivement de mener ou dessiner d'un département ministériel de cette importance et venant de deux présidents de la République différents, n'est-ce pas ? C'est donc à la fois un honneur et un privilège de procéder à cette passation de services et d'avoir l'opportunité de participer à la mise en œuvre d'un projet qui a comme ambition de réaliser la souveraineté économique du Sénégal. Cette souveraineté économique sera le moyen qui nous permettra d'atteindre l'objectif de maîtriser notre destin. Monsieur le ministre, votre réputation d'homme maîtrisant parfaitement les finances du pays est connue. C'est donc également un grand honneur pour moi de vous succéder à l'économie pour travailler à hisser notre Sénégal vers un nouvel horizon avec l'appui du personnel du ministère. Il n'y a pas de doute que le Sénégal a fait des progrès dans beaucoup de domaines, vous les avez mentionnés, notamment des infrastructures sous votre leadership, d'abord comme directeur du budget et ensuite comme ministre. Ces réalisations qui sont désacquis serviront de base vers un nouveau cap. Il nous a fallu néanmoins accélérer notre endettement en devise pour les réaliser, ainsi que pour faire face à des chocs extérieurs, vous l'avez mentionné. Cet endettement a dans une certaine mesure réduit notre souveraineté économique. De ce fait, nous renforcerons la coopération bilatérale et multilatérale tout en ayant comme objectif de nous libérer des liens de dépendance dans nos politiques publiques. Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, avec l'avènement du président Basirou Yamaïfaye et sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, a l'autorité politique de traduire le projet de souveraineté en des actes concrets de rupture. Il nous faudra donc, avec les collègues des finances, ensemble, affirmer un leadership devant faciliter la réforme du secteur public par une meilleure évaluation des dépenses en soutien à l'économie. En droite ligne des directives présidentielles, il s'agira aussi de construire des consensus sur les mesures nécessaires, aussi bien sur les recettes, les dépenses et la dette, afin d'atteindre les objectifs politiques assignés, tout en préservant des finances publiques saines et soutenables. L'objectif principal à signer est d'avoir les moyens de financer des biens et services publics de qualité au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables, pour qu'elles puissent prendre leur destin en main. Prendre leur destin en main avec un secteur privé fort, car soutenu par un État fort. Yéoui, Askanmi. Il s'agira de faire de notre secteur privé formel ou informel et de chaque Sénégalais des acteurs clés d'un Sénégal souverain avec l'appui d'un État fort et crédible. Un État fort et crédible, c'est un État avec un cadre macroéconomique solide et des marges de manœuvre disponibles pour soutenir le secteur privé et faire face au choc dans un monde incertain. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons progressivement nous libérer des liens de la dépendance extérieure. Yéoui, Sénégal. En rapport avec nos collègues du gouvernement, nous nous assurerons également d'un environnement économique concurrentiel afin d'éliminer les situations de monopole, d'oligopole ou de positions dominantes qui peuvent être une source de renchérissement du coût de la vie et d'improductivité. Mesdames, Messieurs, le secteur privé et les populations ne pourront pas prendre leur destin en main et réaliser la souveraineté économique du Sénégal s'ils ne sont pas financièrement inclus. Être financièrement inclus, c'est avoir accès au crédit ou à des ressources financières permettant de réaliser son projet ou de développer son entreprise. Sous le leadership des ministères de l'économie et des finances, ensemble, nous nous attellerons à lever les obstacles à cette inclusion financière. L'État, fort aux finances publiques soutenables et aux marges de manœuvre certaines, accompagnera et trouvera les partenaires nécessaires pour soutenir nos entreprises, capitalisant, bien sûr, sous nos propres instruments financiers. Découvrir les contraintes des entreprises là où elles opèrent et leur trouver les bons partenaires nécessitera également une décentralisation de l'action publique, non seulement dans la découverte des problèmes, mais également des solutions et des mécanismes de leur mise en œuvre. Yéoui, les territoires. De ce point de vue, la planification du développement à financer se fera également à l'échelle de pôles régionaux, afin de bâtir des consensus locaux avec les acteurs des secteurs pertinents à soutenir. C'est de cette manière qu'on pourra stimuler l'initiative privée, la production et l'emploi, le commerce et les échanges, le tout dans la liberté économique et en environnement des affaires attractifs sous l'œil vigilant de l'État. Qui dit financement dit marché financier, monnaie, gestion monétaire et fintech. Le Sénégal a l'ambition d'approfondir son secteur financier et d'élargir la gamme de produits disponibles pour le financement des entreprises et des projets. Le Sénégal peut devenir un hub financier de référence en Afrique de l'Ouest, il faut y croire. Le futur de la finance et de l'inclusion financière, c'est également la digitalisation et la promotion des fintechs. Les ministères de l'économie et des finances, ensemble, évalueront l'apport des fintechs au financement de l'économie. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le Sénégal fait partie de l'UMOA qui est une expérience d'intégration financière et monétaire qu'il convient de consolider pour accompagner nos économies. Cependant, nous ne pourrons pas développer et approfondir notre marché financier sans une politique monétaire plus active qui a un rôle à jouer dans l'avènement de marchés financiers profonds. La flexibilisation de notre régime de change contribuerait à dynamiser le secteur financier de l'Union par une politique monétaire plus active en soutien à l'économie. Cette flexibilisation permettra également à notre zone monétaire d'avoir moins recours au financement en devise étrangère et aux ajustements budgétaires face au choc extérieur. Enfin, monsieur le ministre, la flexibilisation de notre régime de change aiderait nos pays à préserver la compétitivité de nos entreprises face à la concurrence extérieure. Tout ceci contribuera à nous permettre d'atteindre l'objectif assigné par le président de la République, promouvoir une substitution efficiente des importations et la promotion des exportations, tout en dans une économie ouverte au marché régional et international. Dans cette perspective, monsieur le ministre, le Sénégal, à travers les ministères de l'économie et des finances, et je le répète ensemble, engagera un dialogue avec ses partenaires de l'UMOA pour que les réformes consensuelles à mettre en oeuvre pour réaliser l'autonomie monétaire de la BCAO se fassent dans le respect des souverainetés des États. Vous aurez remarqué que j'ai plusieurs fois utilisé le mot « Yéoui » libéré. « Yéoui le Sénégal de la dépendance extérieure. Yéoui les territoires de l'État central. Yéoui les citoyens de l'État. Yéoui, Yéoui, Yéouiouad. Kouné mon bopom, monol bopom. Liberté, autonomie, responsabilité. Tel est le projet de souveraineté. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je vais m'en arrêter là en exprimant à nouveau mes sentiments de profonde gratitude, n'est-ce pas, au chef de l'État et au Premier ministre pour cette opportunité qui m'est donnée et que j'accueille avec un sentiment de grande responsabilité. Je remercie également ma famille ici présente et mes collaborateurs pour tout leur soutien. Je suis pressé de démarrer ma collaboration avec le personnel du ministère dans la compétence et connu sur tous ces chantiers que je viens d'énumérer et bien d'autres, n'est-ce pas, qu'ils ne manqueront pas de proposer pour l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés, nous en avons parlé, en capitalisant sur tous les projets qui sont déjà en cours. Monsieur le ministre, permettez-moi encore une fois de vous remercier pour votre engagement indéfectible sur de longues années au service de notre nation. Je vous souhaite plein succès dans vos futurs projets et je sais pouvoir compter sur vos conseils. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.